Composer ton morceau, le masteriser et le distribuer sur des plateformes de streaming et de téléchargement comme Spotify, Deezer, iTunes ou Beatport c'est possible en moins de trois mois même si tu démarres absolument de zéro. On va voir ça dans cette vidéo. Ce qui se passe en fait c'est que quand on démarre en production musicale on est confronté à différents types de problèmes et tu vas peut-être te reconnaître dans certains d'entre eux. Peut-être que tu as essayé de créer des morceaux mais tu te sens un petit peu perdu par exemple dans l'interface de ton logiciel de MAO, d'accord, si tu es sur Eiffel Studio, sur Logic, Ableton Live, peu importe, si tu as tenu un petit peu dedans tu es peut-être submergé par trop de possibilités parce que l'interface est complexe, parce qu'on peut tout faire en MAO et donc du coup peut-être que tu ne sais pas par où commencer, par quelles étapes avancer et du coup tu as vite fait d'abandonner ou de te sentir un petit peu découragé par tout ce potentiel que tu ne maîtrises pas. Peut-être que tu as déjà réussi à créer des débuts de mélodies ou de rythmiques que tu as commencé à les séquencer mais qu'au bout d'un moment tu as lâché l'affaire parce que c'était trop compliqué d'aller jusqu'au bout de ta compo parce que ça demande de la persévérance et ça demande aussi de rester concentré sur un seul fil conducteur qui est ton morceau et le truc qu'on a souvent tendance à faire malheureusement c'est d'avoir des nouvelles idées, de vouloir tester ses idées dans le même projet et au final on voit que ça ne matche pas et du coup on se décourage et on n'arrive pas jusqu'au bout du projet et on a vite fait de commencer une nouvelle compo parce que c'est facile, rapide et agréable de démarrer un projet par contre aller jusqu'au bout d'une compo c'est une autre paire de manches, ça si tu as testé tu le sais déjà voilà. Alors peut-être que tu aimerais bien aussi créer tes propres morceaux pour pouvoir les mixer en public si tu es dj ou si tu comptes devenir dj producteur. L'avantage c'est que tu peux te distinguer des autres concurrents entre guillemets c'est-à-dire des autres dj, des autres artistes parce que tu vas pouvoir jouer tes propres morceaux. En plus il y a une certaine satisfaction, il y a un gros kiff quand même à jouer tes propres morceaux en public, ça je ne te le cache pas et en plus ça peut créer tes propres morceaux, ça peut te permettre aussi de les présenter sur un label, d'accord, de les présenter à des programmateurs de soirées également pour montrer que tu as de la crédibilité. Donc ça peut t'aider à développer ta carrière d'artiste, ça peut t'aider à développer ta base de fans parce que ça va te faire connaître en diffusant tes morceaux sur internet. Ça va aussi te permettre de faire quelques sous à terme, ça ne se fait pas du jour au lendemain mais avec les streaming, avec les ventes sur les téléchargements ça peut rapporter un petit peu sur le long terme donc ça fait des revenus passifs c'est toujours intéressant et voilà mais encore une fois pour arriver à sortir des morceaux on est confronté à plusieurs problèmes. Alors peut-être que tu as réussi aussi à faire des compos, des belles compos mais que tu n'oses pas forcément les faire écouter à des gens, à les diffuser sur internet, à les partager ou à les mixer en public parce que tu considères que le rendu est pas assez bien, pas assez pro parce que tes morceaux ne sont pas mixés et ils ne sont pas masterisés. D'accord ce sont des aspects un petit peu techniques de la production musicale et tout le monde ne sait pas faire ou tout le monde n'a pas forcément envie d'apprendre ces aspects là c'est pas forcément toujours aussi sympa que l'aspect compos que l'aspect artistique. Alors le truc c'est que dans tout ça le tu sais pour résoudre ce type de problème pour arriver à créer tes morceaux et à faire des choses bien. Tu as peut-être regardé, tu as sûrement regardé des vidéos sur youtube on voit plein plein d'informations sur youtube on peut apprendre pas mal de choses comme ça. Sur des forums également alors ça se faisait plus à une époque mais on peut encore trouver des bonnes informations sur différents forums également sur des blogs sur différentes sources d'informations comme ça même dans des livres tu peux apprendre des techniques des techniques par exemple pour pour créer tes instruments pour les arranger pour les orchestrer mais en fait le problème il n'est pas trop dans le fait de ne pas connaître ces techniques là parce qu'on peut on peut tester par soi même on peut les découvrir comme ça sur youtube etc en fait le gros blocage et ça je le vois je l'ai vu sur moi sur mes années d'expérience mais aussi auprès de mes élèves que j'ai pu avoir en coaching mais pas seulement le gros problème c'est quand on n'a pas de méthodologie complète qui va rassembler en fait toutes ces techniques techniques pour créer des instruments pour les séquencer pour faire le mixage le mastering etc quand on n'a pas un processus qui qui enveloppe en fait toutes ces techniques comme une recette qui te permet de créer des morceaux de A jusqu'à Z étape par étape en faisant les choses dans le bon ordre et sans aller dans une étape précédente et s'embourber si tu veux de en travaillant de manière un peu freestyle un peu à l'arrache tu vois ce que je veux dire dire que en fait ce qu'il faut pour créer tes morceaux est vraiment arrivé à à les terminer et en sortir sur une base régulière par exemple tous les mois ou tous les deux mois ce qu'il te faut c'est un workflow efficace et optimisé alors qu'est ce que j'entends par workflow c'est moi j'aime bien utiliser des termes un peu anglais un peu technique des fois en fait tout simplement un workflow c'est un flux de travail c'est à dire que c'est un peu comme une recette comme je te disais c'est le le processus qui étape par étape va t'amener du point A au point B le point A c'est tu pars d'une feuille blanche d'une idée voilà il n'y a rien qui est fait et tu vas aller comme ça en suivant les étapes de ce workflow au point B qui est ton morceau qui est complètement terminé masterisé et même distribué sur des plateformes de streaming si c'est ton choix donc voilà alors le problème de d'avoir un workflow et ben ça c'est pas des trucs que tu vas trouver sur youtube ou même dans des petites formations même dans des livres pourquoi parce que ça demande d'agréger énormément d'informations toutes les techniques qu'on parlait déjà tout à l'heure de mettre tout ça dans un dans un système qui est global et qui faut comment dire qui est cohérent du début à la fin donc on raisonne vraiment comme un tout en fait c'est une recette globale tu vois imagine une recette de cuisine où tu connaîtrais qu'une seule qu'un seul ingrédient ou qu'une seule partie ça fonctionnerait pas il te faut le système dans son dans sa globalité et ça c'est ce que je te propose avec la méthode shuriken la méthode shuriken si tu veux donc c'est le fruit de plus de 17 années d'expérience que j'ai en production musicale donc tu imagines bien que des galères j'en ai eu énormément j'ai passé des heures et des heures à me former sur youtube à lire des livres à tester à faire plein d'erreurs à faire vraiment des trucs complètement débiles je te le cache pas mais c'est aussi des fois comme ça qu'on apprend sauf que moi à l'époque j'avais pas de mentor j'avais pas de de coach ou quelqu'un pour montrer vraiment comment faire quelqu'un qui sache vraiment expliqué avec une bonne pédagogie étape par étape j'avais malheureusement malheureusement pas accès à ça et et moi c'est voilà là c'est ce que c'est mon boulot sur la guerre des potards justement d'enseigner la mao et le digi et donc la 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 méthode shuriken si tu veux c'est le workflow que j'ai mis donc plus de 17 ans à à mettre en place à travailler à peaufiner d'une part pour réussir à faire tous les morceaux que que j'ai pu sortir mais aussi avec les retours de mes élèves parce que savoir faire les choses pour soi c'est une c'est bien c'est déjà bien et pour toi c'est ce que tu as besoin mais moi en tant qu'enseignant j'ai besoin aussi d'avoir le retour de mes élèves pour encore plus peaufiner cette méthode alors comme tu disais cette méthode m'a permis de sortir à ce jour plus de 70 morceaux ce sont des compos originales il ya quelques remixes dans le lot et il ya aussi des collaborations avec d'autres artistes ces morceaux tu peux les écouter sur mon site il ya nous tirer dj.com monté pas obligé d'écouter les tout premiers les vieux vieux morceaux parce que bon bah ça vaut ce que ça vaut naturellement mais si tu veux écouter ce que ça donne je vais écouter les morceaux les plus récents et ils sont faits avec en suivant les comme base si tu veux la méthode de la méthode shuriken le workflow shuriken et l'idée c'est que j'arrive à te transmettre ce savoir ce savoir faire de manière efficace de manière rapide de manière accessible pour que toi aussi tu puisses créer tes morceaux facilement même si tu débutes complètement en musique d'accord que tu sois dj ou producteur en fait cette méthode elle est adaptée pour pour quelqu'un qui même qui n'y connaît rien en musique parce qu'il suffit de suivre les étapes de la méthode l'une après l'autre avec les explications qui sont bas ce que j'ai pu faire de plus explicite et de plus pédagogique possible alors le truc c'est que pour avoir les résultats que j'annonce c'est à dire que ton morceau qui est terminé master is et est distribué sur des plateformes comme bitport spotify etc en moins de trois mois c'est faisable j'ai plusieurs élèves qui l'ont fait par contre ça demande du boulot je vais pas te mentir c'est pas en travaillant une demi heure ou une heure par semaine qu'on a ce résultat là d'accord il faut y passer plusieurs heures par semaine c'est normal il faut bosser surtout la première fois quand tu vas suivre la méthode la première fois parce que tu vas découvrir la méthode tu vas suivre les vidéos mettre en application donc au départ c'est normal que ça mette un petit peu de temps ça peut mettre deux mois pour créer ton deux mois de moignée pour créer ton premier morceau si vraiment tu pars de zéro si tu connais pas le logiciel si tu sais si tu connais rien en théorie musicale par exemple voilà par contre une fois que tu auras créé ton premier morceau tu auras suivi tout le processus du workflow shuriken dans son intégralité donc du coup ce sera de plus en plus facile et rapide pour créer tes prochains morceaux donc du coup tu pourras en sortir comme ça sur une base régulière bien sûr en travaillant j'insiste beaucoup là dessus mais tu pourras sortir des morceaux tous les deux mois voire même tous les mois si tu arrives à bien carburé donc là imagine comment serait ta vie si tu arrivais à sortir régulièrement un morceau par exemple tous les mois et à le mettre en vente sur billport sur spotify deezer etc franchement je te le cache pas ça fait plaisir quand on est là c'est vraiment cool donc donc voilà moi en suivant c'est tout ce process de travail donc j'ai pu créer plus de 70 morceaux que j'ai mis en vente il y en a qui sont présentés sous forme d'albums j'ai plus de là j'ai quatre albums qui sont disponibles et ça a fait un petit peu de sous aussi avec les revenus en streaming et en téléchargement donc là j'ai récupéré comme ça de plus de 1500 euros donc tout ça pour dire que si moi j'ai pu le faire toi tu peux le faire aussi ça met un petit peu de temps évidemment mais tout ça pour dire que l'investissement de cette méthode shuriken tu vas te le rembourser à un moment donné ou un autre c'est juste c'est mathématique donc voilà je t'invite à voir sur cette page juste en dessous le plus d'informations si tu veux en savoir plus il ya aussi un bouton pour faire pour passer la commande et comme ça on se retrouve tout de suite dans l'espacement pour commencer alors comment ça marche la méthode shuriken est basée sur des formations vidéo dans lesquelles je filme mon écran pour te montrer les actions à appliquer étape par étape on va droit à l'essentiel pour que tu puisses composer master is et distribuer ton morceau en moins de trois mois sur les plateformes de streaming comme itunes spotify deezer et autres tu as accès aux vidéos et aux ressources immédiatement via ton espace membre accessible 24 heures sur 24 pour que tu puisses les consulter quand tu veux à ton rythme alors la semaine 1 là on va voir les préparatifs la conception et le thème de ton morceau donc tu vas voir ton environnement de travail sera pleinement opérationnel et tu auras déjà terminé ton ensemble mélodique même si tu n'y connais rien en théorie musicale tu vas utiliser l'astuce ingénieuse qui te permet de multiplier par quatre des chances de partir sur des bonnes bases semaine 2 donc là on va voir le climax donc si tu veux c'est la partie la plus la plus forte la plus énergique de ton morceau donc ton moteur rythmique sera totalement composé en cohérence avec ton ensemble mélodique tu vas créer le coeur de ton morceau en y intégrant les instruments indispensables et sélectionné correctement semaine 3 là tu vas voir la structure musicale et l'arrangement basique donc la structure musicale de ton morceau sera fixée et appliquée à ton motif instrumental de base tu vas appliquer le hack judicieux qui te permet d'être sûr que ta structure musicale va bien fonctionner même si c'est la toute première fois que tu composent un morceau semaine 4 l'arrangement avancé les patterns de ton morceau seront travaillés au cas par cas et tu auras fait évoluer l'énergie de ta musique de manière captivante tu vas découvrir différentes techniques pour surprendre tes auditeurs mais aussi pour les guider et les envoûter semaine 5 l'arrangement perfectionné ta compose sera peaufiné dans les moindres détails et tu auras magnifié sa personnalité tu vas embellir tes sonorités avec des effets pertinents et jouer avec des automations pour créer du mouvement semaine 6 la phase de mixage donc c'est une phase un petit peu plus technique on est moins dans quelque chose d'artistique tes pistes instrumentales seront clarifiées affinées et réparties à leur juste valeur tu vas appliquer les techniques fondamentales de mixage audio pour sculpter la dynamique la plage de fréquence ou encore le placement dans l'espace stéréo de chaque instrument semaine 7 le mastering donc là c'est vraiment purement technique ton morceau sera totalement terminé et master is et selon les normes validées par les ingénieurs de mastering tu vas procéder de manière atypique afin de garder une grande flexibilité et la possibilité de corriger des erreurs éventuelles commises en phase de mixage en semaine 8 donc là on n'est plus dans la construction de ton morceau mais on va au delà en fait ce qui va se passer après donc la pochette et l'archivage le visuel d'illustration de ton morceau sera créé et ton projet sera sécurisé pour pouvoir t'en resservir sur le long terme par exemple si tu veux faire des collaborations reprendre une partie de ton morceau reprendre remixer à part à partir des des exports web etc tu vas voir comment concevoir et réaliser la pochette de ton morceau facilement et rapidement même si tu n'y connais rien en graphismes semaine 9 la distribution ton morceau sera disponible en écoute et en téléchargement sur des dizaines de plateformes comme spotify atunes deezer et tu commencera à récolter tes premières royalties alors les premières royalties attention tu vas pas devenir millionnaire comme ça du jour au lendemain ça va prendre du temps mais tu vas mettre un premier pied à l'étrier tu vas voir comment être présent sur beatport qui ne bosse qu'avec des pros même si tu n'as pas de label donc là tu vois en semaine 9 l'objectif de la méthode shuriken qui est d'avoir ton morceau complètement terminé et distribué sur cette plateforme de streaming il est atteint donc tout ce qui va venir après la semaine 9 c'est du bonus tu vois donc les semaines 10 11 et 12 c'est pour aller plus loin si tu si tu veux que l'objectif de base donc en semaine 10 on va voir le lancement de ton morceau ton morceau sera diffusé sur les réseaux sociaux comme facebook youtube et soon cloud et tu vas voir comment faire un peu de buzz comment faire parler de ton morceau lors de son lancement tu vas développer ta fan base même si tu n'y connais rien en marketing musical en semaine 11 là ce que j'appelle la process loop c'est un terme un petit peu technique mais cette partie elle est très très importante ton workflow personnalisé sera en cours de construction et en amélioration perpétuelle ça veut dire que tu vas voir ta propre recette de création de morceaux qui sera basée sur la méthode shuriken mais que tu vas petit à petit personnaliser à ta façon pour pouvoir faire tes morceaux avec ta propre pâte avec ton propre style tu vas découvrir comment continuer à progresser pendant les semaines les mois et les années à venir en toute autonomie tu vois le but c'est pas de créer juste ton premier morceau et rester là ton premier morceau en fait ça va être juste le départ si tu veux pour que tu puisses continuer à progresser sur le long terme sans avoir recours à la méthode shuriken à chaque fois tu vas devenir complètement autonome et indépendant et enfin la semaine 12 donc là c'est pour aller encore plus loin tu connaîtras une façon simple et efficace de jouer tes morceaux en public et comment exploiter la synergie entre le djing traditionnel qui consiste à mixer uniquement les morceaux des autres artistes et la mao donc la mao en particulier pour la création de morceaux tu vas découvrir un moyen puissant et redoutable pour exprimer pleinement ta personnalité musicale et pour te distinguer des autres artistes voilà pour le déroulement de la méthode shuriken en 12 semaines maintenant faut que tu fasses un choix soit tu décides de continuer à fonctionner comme tu le faisais jusqu'à maintenant peut-être que tu regardes des vidéos sur youtube et que tu passes du temps comme ça sur internet à chercher des petites informations par ci par là soit tu décides de prendre la méthode shuriken et de passer tout de suite à la vitesse supérieure et auquel cas ce sera un plaisir de t'enseigner toute mon expérience si tu veux démarrer tout de suite tu as un bouton juste en dessous de la vidéo pour passer commande et ce qui va se passer juste en juste ensuite c'est que tu vas recevoir un email avec l'accès à l'espace membres on se rejoint tout de suite dans l'espace membres tu vas voir je t'accueille avec une vidéo pour t'expliquer un petit peu comment on commence on va parler tout de suite des préparatifs on va parler de ton organisation pour passer un maximum de temps chaque semaine à la mao on va parler de mindset c'est à dire de ton état d'esprit pour pouvoir être déterminé à réussir ton projet et tu vas voir la conception et tout de suite tu vas attaquer l'ensemble mélodique pour ton projet donc ça c'est possible dans quelques minutes si tu décides de prendre la méthode maintenant alors peut-être que tu te poses encore certaines questions et qu'il ya des choses qui peuvent peut-être te bloquer alors peut-être que tu te dis ouais c'est bien beau tout ça mais par contre le niveau financement c'est un peu compliqué la méthode elle est un peu chère par rapport par rapport à mes moyens en ce moment alors attention déjà première chose comme je te disais tout à l'heure le fait de vendre tes morceaux sur internet de les mettre en streaming il ya un moment donné ça va te rembourser la méthode d'accord ça va pas se faire en un mois ou en deux mois d'accord ça va mettre un peu de temps mais il ya un moment donné ça va forcément te rembourser l'investissement que tu vas faire aujourd'hui ça c'est la première chose deuxième chose le fait de faire des morceaux régulièrement de pour les sortir comme ça sur une base régulière ça va t'aider à développer ta carrière d'artiste donc du coup ça va t'aider à développer ta base de fans ça va t'aider à aussi à décrocher des bookings si tu veux mixer en public parce que tu auras plus de crédibilité auprès des programmateurs de soirées d'accord et qui dit booking à un moment tu fais payer pour tes prestations et donc ça c'est pareil ça te rembourse en fait ce que tu fais là c'est un investissement en toi pour pour évoluer rapidement dans ta carrière d'artiste alors peut-être que tu te dis ok tout ça c'est intéressant mais il ya des choses qui ont l'air vraiment technique c'est l'air compliqué et moi je débute totalement je connais rien en musique c'est pas fait pour moi je vais que je vais être complètement paumé non pourquoi tout ce que tu as voir dans la méthode shuriken la pédagogie qui est derrière ça s'adresse à des gens qui peuvent être totalement débutants si tu n'as jamais fait de musique tu as jamais joué d'instruments tu ne connais rien technique rien en théorie musicale pas de souci c'est fait exprès justement je te prends par la main du début jusqu'à la fin pour que tu puisses arriver à créer tes morceaux sans avoir à vraiment à te poser de questions en quelque sorte d'accord ça c'est vraiment le coeur de ma pédagogie avec des explications qui sont claires étape par étape encore une fois et le but c'est que tu y arrives vraiment sans souci après si jamais vraiment il ya un problème ou que tu as des questions il suffit de m'envoyer un mail et je réponds à ta question dans les quelques jours qui suivent donc tu n'es jamais bloqué voilà ensuite un autre blocage que tu pourras avoir là maintenant qui te dit que la méthode n'est peut-être pas pour toi c'est tu peux peut-être te dire que t'as pas le tata pas t'as pas le temps t'as pas le temps en fait pour t'investir à fond dans dans une méthode comme celle ci alors ce qu'il faut savoir c'est que oui la première fois que tu as suive la méthode ça va prendre à peu près entre deux et trois mois pour sortir ton morceau sur les sur les plateformes d'accord mais on va voir à la semaine 11 comment tu vas pouvoir te dégager de la méthode shuriken c'est à dire que tu vas tu n'auras plus à suivre toutes les vidéos à chaque fois que tu vas vouloir créer un nouveau morceau d'accord tu vas te dégager de la formation pour pouvoir créer ta propre recette ton propre workflow à toi avec ton style avec ta façon de faire et donc du coup plus tu vas pratiquer tout ce processus et plus ça va aller vite d'accord donc le temps oui au départ il faut du temps pour apprendre la méthode mais plus tu vas pratiquer plus tu vas aller vite d'accord deuxième chose dès le début dès la semaine 1 je te donne plein de conseils sur l'organisation de ta semaine pour réagencer aussi bien des tâches pro perso que en termes de musique pour optimiser tes sessions de travail en mao voilà je rentre pas dans les détails plus que ça mais la gestion du temps c'est important parce qu'on n'a jamais assez de temps pour faire ce qu'on veut et ça je le prends en compte dès le départ de la méthode shuriken ensuite un autre truc qui pourrait éventuellement te bloquer là à ce stade c'est alors tu sais moi je bosse sur le logiciel FL Studio que je recommande à mes élèves sans hésiter pour différentes raisons je rentre pas dans les détails d'accord maintenant peut-être que toi tu es sur un autre logiciel ou que tu as vraiment envie d'être sur un autre logiciel Ableton Live Logic ça peut être Cubase peu importe il n'y a pas de souci en fait toutes les vidéos de la méthode shuriken sont tournées sur FL Studio maintenant premièrement toute la méthodologie et bien elle fonctionne quel que soit le logiciel que tu veux utiliser d'accord les étapes de création musicale reste les mêmes donc ça c'est assez universel deuxièmement les principes et ça c'est très très important les principes parce que moi ce que je veux c'est que tu apprennes la musique en profondeur pas juste les techniques de surface ce que je veux c'est que tu comprennes les les choses qui sont sous jacentes à la création d'un morceau je veux que tu apprennes en profondeur pour pouvoir ensuite t'extraire de la méthode shuriken et développer ton propre style ta propre façon de faire d'accord donc il faut comprendre les choses en profondeur donc là dessus les principes sont importants et eux ils sont aussi universels d'accord les mêmes principes ça applique que tu sois sur Ableton ou que tu sois sur FL Studio voilà après pour les techniques et au niveau de la gestion de l'interface en particulier c'est là où ça va vraiment faire une différence si tu es sur un autre logiciel que FL Studio évidemment il faut que tu connaisses l'interface de ce logiciel parce que moi je pourrais pas te dire il faut cliquer ici il faut cliquer ici etc d'accord je pourrais te donner des conseils que sur FL Studio voilà ça c'est le c'est vraiment le point que je voulais éclaircir situé sur un autre logiciel il ya la méthode s'adapte sans problème les techniques sont adaptables déclinables sur Ableton ou sur d'autres logiciels d'accord maintenant c'est vraiment au niveau de l'interface où c'est à toi de connaître l'interface de ton logiciel au moins minimum pour pouvoir adapter la méthode shuriken à ton logiciel voilà je pense que j'ai fait le tour si tu as des questions n'hésite pas à me contacter par mail et puis j'espère te voir te retrouver dans l'espace membres de la méthode shuriken allez à tout de suite ciao m Sous-titrage ST' 501